Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune, pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été, pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon, ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée, parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, enfin voilà, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses. Et bon, il y en a déjà sur lesquelles on va dire, j'ai déjà pas mal avancé, où je me suis repris des petites leçons là dernièrement, mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là, moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement, il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite un serment de tout cœur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, profiter bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni là dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison, voilà, voilà, et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet-août, je vais prendre le tarot mythique, avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangés, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquelles je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre-temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps, pour moi, à tous les niveaux, et enfin, quand je dis pour moi, c'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, et puis pour tout le travail que j'ai à faire, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver, et là, ça y est, ça commence aussi, donc je n'avais pas spécifié dans les services, pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le, et également auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac, eux, ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats, et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer, donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses, de la même manière, bon, comme là, on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévue, enfin, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence, et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt, donc là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous, et puis, voilà, on repartira comme ça, et on finira du coup par les gémeaux, dans l'ordre, donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère, maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux, avec ma chère Lorraine Striguante et Marie, voilà, c'est du travail aussi, en plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux, je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis, ça vous ira quand même, comme là, de toute façon, ça va balader quand même du scout, il y aura quand même de quoi faire, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime, voilà, je vous dis au revoir, et puis, à tout de suite pour vos guidances, Namasté Bonjour, bonjour les scorpions, et bienvenue pour votre guidance pour cet été 2018, alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai pris quatre cartes avec le tarot mythique, ici, on aura la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première d'août, deuxième d'août, et puis, on aura également des cartes issues des déesses en premier, ensuite, nous aurons les archanges, et ensuite, nous aurons les rebelles sacrées, et puis, on terminera ensuite avec les fleurs de Bac, donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que cette guidance reste générale, vous prenez ce qui vous parlez, ce qui vous vibre, moi, je suis toujours obligée d'énoncer plusieurs cas, et puis, n'oubliez pas que, bon, il y a des fois où je fais référence à des liens, je les mets toujours en dessous de la vidéo, de la même manière, pour ceux qui ne connaissent pas leur lune et leur ascendant, je vous ai mis aussi des liens pour que vous puissiez justement les trouver, et de la même manière, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à la dame libérienne, tout attaché sans accent, arrobase, gmail.com, et puis, vous pouvez également me soutenir, j'ai mis une petite cagnotte en place pour le travail qui est fait, même si ce n'est pas grand-chose, enfin, voilà, vous verrez. Donc, on va commencer, allez, c'est parti avec la première carte, pour la première quinzaine, et nous avons le fou ! Alors, le fou, une arcane majeure, et le fou, quand j'ai fait votre tirage, en fait, j'ai trois cartes qui sont venues. Donc, je vais vous les montrer aussi, et je vais les poser en dessous, parce qu'elles vont vraiment en complément, je les voterai peut-être après, je verrai, mais regardez, Là, on a le fou, qui est plutôt un personnage, donc, enfantin, qui est plutôt dans la stabilité, c'est vraiment ce qui démarre le jeu. Et là, en face de lui, il y a le cavalier de bâtons, qui, lui, est plutôt, bah, enflammé. Alors, les bâtons, ça peut être des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Et lui, bon, on va dire qu'il est un petit peu plus dans, enfin, il est également dans l'aventure, comme le fou, mais là, il y a un esprit, vous voyez, plutôt combatif, de lutte, et là, ici, avec le disque de couple, on a la lame du couple, du bonheur parfait, presque, j'ai envie de dire, parce que celle-là, c'est la dernière, dans la série des coupes. Donc, on peut supposer, quand même, que pour cette première quinzaine, il y ait peut-être quelques tensions, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être retrouver cette personne dans celle de votre conjoint, de votre partenaire, ou de quelqu'un avec qui vous êtes, en tout cas, en relation, parce que là, on est quand même plutôt sur cet aspect-là, que sur un autre. Et il y a un esprit un petit peu comme ça, guerrier, donc il y a peut-être un petit peu de fight, il y a peut-être un peu de conclut. Et comme dans tout cavalier, il y a l'aspect de déplacement, puis vous voyez que lui, bon, il est plutôt dans le... Ce n'est pas le côté abrupt, mais rapide, soudain, coup de tête, en fait. Enfin, il y a peut-être des choses qui vont être à faire, on va dire, assez rapidement. Il y a peut-être, justement, parce qu'il y a des tensions, il y aura peut-être un déplacement qui sera rapide à faire pour aller, on peut dire, sauver la situation, mais peut-être tout simplement aussi la régler. Là, ces cartes sont arrivées ensemble, on verra aussi ce qui se passera par la suite. Ensuite, les bâtons, on est plutôt dans l'aspect matériel, donc là, c'est peut-être vous qui avez aussi envie de lancer une activité. Il y a peut-être une promotion qui fera en sorte que vous deviez peut-être déménager. C'est une carte aussi qui représente pas mal l'indépendance. On mène les choses, si vous voulez, par nous-mêmes. On n'attend pas après les autres pour avancer. On y va, tout de go, vous voyez. Vraiment, il y a une question ici de rapidité, d'envie, de détermination. Peut-être un peu trop forte. C'est peut-être ça aussi qui a pu provoquer pour certains, on va dire, des petits conflits, des petites tensions aussi dans le couple. Mais si ça a été le cas, ici, on vous parle d'une possibilité de reconstruction rapide par la sincérité et justement par la maîtrise de son caractère plutôt indépendante et nerveuse. Donc ça peut quand même parler ici de réconciliation. ça peut être également une rencontre soudaine qui peut vraiment être promis à de belles choses. Donc voilà, je vous les montre quand même mais je vais vous les ôter. On va revenir ici sur le fou. Donc voilà, c'était pour la petite précision. Je pense qu'on vous les donne pour cette première quinzaine parce que des fois, en 15 jours, il peut se passer quand même beaucoup de choses, c'est sûr. Mais bon, je ne peux pas faire des guidances non plus de 4 heures. Donc, on démarre un nouveau cycle ici. C'est ce que vient nous indiquer le soleil derrière qui offre une belle promesse de renouveau. On a la protection du grand esprit qui est représenté ici par l'aigle. Et vous voyez, il sort d'une espèce de caverne. Il sort enfin de chez lui. D'ailleurs, vu comment on vient de me faire prononcer le mot, je me dis qu'il y en a peut-être justement qui ont vraiment, vraiment besoin de sortir de chez eux ou en tout cas de sortir de leur ville, de sortir d'un contexte habituel et un peu trop connu pour justement aller s'aventurer un petit peu vers des choses qu'on ne connaît pas, sortir un petit peu de sa sécurité, de sa zone de confort, de partir à la découverte du monde. D'autant que le fou, il amène une notion d'étranger, de voyage, de rencontre, de partir à l'aventure. Donc, ça peut être vraiment le début d'un projet. En tout cas, ici, on vient vous dire d'oser, d'oser vous lancer, d'avoir la foi. Parce que vous voyez, là, il a un pied carrément dans le vide. Pourtant, il a l'air super joyeux, lui, divagément. Et il ne semble pas du tout avoir peur. Donc, c'est une carte aussi, justement, qui vient parler de foi et de confiance, de revenir à votre enfant intérieur également, à ne pas hésiter à aller dans la nature, vous reconnecter, vous vous ancrer un petit peu si vous en manquez, et à faire confiance vraiment à ce que la vie va vous amener. Pour les célibataires, par contre, voilà, sortez. Je pense que vous aurez de chances de faire de belles rencontres. Et puis, pour d'autres, donc, qui sont en relation, voilà, allez rejoindre d'autres personnes pour régler le conflit. Prenez un petit peu l'air, si on a besoin, plutôt que d'éclater sur votre partenaire, par exemple. Des fois, il suffit d'aller se balader. En tout cas, il y a pas mal d'énergie qui sont là, qui sont à votre disposition. Ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être, si certains, par exemple, je pense pour les plus jeunes, ont eu un diplôme, ben hop, super, ça va peut-être leur ouvrir des portes pour rentrer dans une nouvelle école, pour se lancer dans le monde du travail. Il y a de la joie. En tout cas, si vous en sentez un peu moins à cause des tensions, on vous invite ici, justement, à y retourner, à mettre un petit peu de légèreté. Et quand je dis ça, c'est pas pour manquer de profondeur, mais pour pas être toujours trop dans le dur ou pour pas être toujours trop dans le travail. il y en a peut-être justement qui, à ce moment-là, vont partir enfin un petit peu et puis ça va leur faire du bien. On va voir pour la peine ce que vous réservez à votre deuxième quinzaine de juillet. Ah ! L'impératrice. Vous avez vraiment des cartes lumineuses, franchement, pour l'instant. Alors, vous voyez, tout à l'heure, avec le cavalier de bâton, là, on les voyait en face à face, là aussi. Mais l'impératrice, bon, elle n'a pas l'air franchement triste. Enfin, ça a l'air quand même plutôt apaisée. Là, elle est en train de récolter des blés. Donc, peut-être que pour ceux qui ont commencé à lancer quelque chose, vous commencez à récolter, on va dire, les premiers fruits de votre labeur. Il y a une source qui s'écoule. Donc, on peut penser que l'énergie circule à nouveau. Donc, les conflits sont peut-être aussi un petit peu apaisés. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou que vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou les énergies du moment. Même chose ici avec le côté masculin. Et quand je vous parlais là qu'elle était en train de récolter, ici, on a Déméter qui est la déesse de la nature. On vous y invitait déjà quand même avant. Et Déméter, elle préside également les rites de mariage, de procréation. Vous voyez, elle est enceinte. Donc, s'il y en a peut-être qui veulent concevoir, ça pourrait par exemple être le bon moment pendant la deuxième quinzaine. Si vous avez le projet de vouloir un enfant, peut-être qu'il y aura une naissance aussi pour certains. Bon, en tout cas, c'est une déesse du coup qui est quand même plutôt favorable. Question sentimentale. Donc, on peut penser vraiment que s'il y a eu des petites tensions. Bon, on parlait quand même de rapidité. Ça n'a pas l'air de durer dix ans non plus. Après, vous verrez bien. Mais voilà, j'ai l'impression que ça s'est réglé aussi en même temps ici dans la première quinzaine. Après ici, quand je vous disais, bon, on peut parler d'enfant, ça peut être également la gestation d'un projet. Justement, ça va que dans la continuité justement du fou où on a envie justement peut-être d'en lancer un. Ben là, en deuxième quinzaine, ça a l'air d'être en cours. Donc, il y a de la maturité quand même ici qui a été gagnée parce que, bon, si on se lance mais qu'on n'y connaît rien et qu'on n'a pas étudié le projet, on ne récolte pas grand-chose généralement derrière. Ça peut être justement les efforts qu'on a fait dans sa relation aussi qui portent leurs fruits où ça peut exprimer justement le côté fertile du projet que vous voulez lancer. C'est une femme en tout cas qui gouverne. Vous voyez, elle a ce côté, on va dire, un peu plus maman et lui, ce côté un peu plus enfantin. Et du coup, elle a tendance à pousser dans le bon sens, j'entends, les êtres à bâtir vraiment des maisons, des foyers protecteurs à construire quelque chose de solide si vous voulez. Elle reflète aussi l'expérience, la découverte du corps comme quelque chose d'important et précieux qui mérite soin et attention. Alors peut-être que pour certaines, déjà là, on vous parlait d'ancrage ici, on vous demande de revenir à votre corps. C'est peut-être de prendre plus soin de votre corps que vous ne le faites actuellement tout simplement. Et d'aller davantage peut-être vers le féminin sacré ou vous êtes peut-être déjà féminine. Maintenant, des fois, il ne suffit pas de s'habiller en femme pour être une femme. Le but, ce n'est pas de vous mettre sur votre 31 tous les jours et de ressembler à quelqu'un qui n'est pas vous. C'est juste un peu comme la meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire juste par rapport aux autres. Faites les choses déjà par rapport à vous, c'est sûr, mais vous verrez peut-être que le regard des autres sur vous sera différent. En tout cas, on vous ramène vers la féminité, on vous ramène vers davantage de douceur, de réceptivité. Peut-être qu'il y en a pour certaines, c'est juste peut-être se remettre au sport. Pour d'autres, ça peut être d'aller se faire masser un petit peu, de prendre soin de sa peau, de se faire des bains magiques, de se coucouner, de manger mieux. Ça peut vraiment être sur différents aspects. Après, vous verrez selon les autres. Mais elle invite quand même au bonheur de jouir des sens et des plaisirs simples de la vie. Elle ramène également à la terre. Donc là, franchement, elle en crache une fois, deux fois, trois fois. De la même manière, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit « faites-vous plaisir ». Pour ceux qui sont en couple, il faudrait peut-être, je ne sais pas, relancer peut-être certains jeux, on va dire, un peu plus charnels avec votre partenaire. vous montrer justement peut-être un peu plus légère, joueuse. Parce que l'aspect maman, c'est bien, la maturité, tout ça, c'est beau. Pour moi, il n'y a pas plus de beau. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir aussi des aspects négatifs à savoir que, par exemple, des fois, on a du mal de laisser un peu faire son enfant telle ou telle chose, qu'il s'éloigne. il y a la blessure d'abandon comme ça qui peut ressortir. On peut avoir peur pour lui de l'insécurité. Ici, c'est pareil, je voudrais me dire, bon, c'est un couple, mais peut-être qu'ici, c'est votre enfant. Et peut-être que c'est lui qui a le projet de partir peut-être avec sa nouvelle chérie ou d'aller habiter avec sa nouvelle chérie et que ça vous plaît, on va dire, un petit peu moins. Et puis, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous estimez que cette personne-là est moins mature que vous. Mais bon, en deuxième quinzaine, en tout cas, vous êtes plutôt dans un sentiment de sécurité, de paix, que ce soit intérieur et extérieur. Vous avez compris un petit peu comment se passent les lois universelles, à savoir comment fonctionne un petit peu le cycle de la vie et de tous les changements. Rien n'est jamais permanent. Il y aura peut-être même aussi des mariages pour certains, ou une nouvelle étape qui est franchie, justement, dans le couple. Alors, juste, le fou en association avec l'impératrice, on vient ici vous mettre en garde contre un peu trop de pression que vous pourriez vous mettre, vous mettre à quelqu'un, au coup de tête, comme on vous le disait déjà tout à l'heure avec le cavalier, à la négligence et au gâchis. Donc, vraiment, je pense que pour ceux qui sont en couple, vous devez avoir une bonne relation pour qu'on vous parle ici de gâchis et négligence, dans le sens que ça serait peut-être dommage que cette relation s'arrête. De la même manière qu'il faut prendre soin de vous, il faut également prendre soin de ces relations. Et ça serait dommage, justement, que ça se dégrade parce que vous êtes, pour certains ou certaines, peut-être relancés sur votre projet professionnel, ce que vous, vous avez envie de mettre au monde et puis les besoins de votre partenaire dans votre relation, par exemple. Et puis, quand je parlais de déplacement, même avec le fou, ça peut être carrément un déménagement aussi pour pouvoir se rapprocher et pouvoir peut-être fonder un foyer ensemble. On va voir ce que vous réserve la première quinzaine d'août. Alors là, on a la lune. Décidément, c'est la troisième arcane majeure quand même que vous avez depuis tout à l'heure. Alors, on peut penser que si vous êtes un homme, ça peut être deux femmes différentes. La lune est plutôt associée au signe des poissons ou des cancers. Parfois, elle me fait penser aussi aux gémeaux avec leur aspect comme ça, avoir plusieurs visages. Donc là, pour la peine, on va plutôt dans l'élément eau. Vous voyez, elle ramenait à la terre mais il y avait quand même la source derrière et hop, là, on parle carrément dans l'eau et on évoquait déjà le côté cyclique avec Déméter parce que c'est la déesse aussi des quatre saisons et là, on a la déesse des marées quelque part. Vous voyez, du cycle de l'eau, du cycle de la vie, du mouvement perpétuel, on y revient. Peut-être que pendant cet été, ce serait bon pour vous aussi d'observer vos cycles. Alors, soit parce que vous voulez avoir un enfant, ça peut vous aider justement à en concevoir, soit pour mieux comprendre pourquoi vous êtes dans certaines dispositions ou avec un certain état d'humeur à un certain moment, par exemple, pendant le mois, enfin pendant un cycle. Donc, en fonction de où vous vous retrouvez dans le tirage, en tout cas ici, soit c'est vous en tant que femme ou parce que vous voyez dans tes menins sacrés, soit c'est une femme extérieure à vous, soit c'est les énergies du moment. on peut penser comme ça que vous voyez, là ils étaient plutôt, on va dire, dans le rapprochement, là maintenant, elle est plutôt à regarder en face, un peu comme si elle repartait dans son chemin mais en même temps, bon, elle voit ici ce qui se passe, elle voit aussi ce qui se passe de l'autre côté, elle a un peu une omniscience comme ça. ça peut faire ressortir également pas mal de créativité, d'intuition. On revient ici, une fois de plus, au féminin sacré, je pense que là, on assiste pas mal dessus. Je commence à comprendre pourquoi aussi on m'a mis toutes ces pierres. Alors là, on m'a mis pas mal de quartz rose par rapport au cœur, de la tourmaline Melando, mais on m'a mis également l'œuf de Yoni. Je me demande si je ne vous l'avais déjà pas conseillé à vous, l'œil de Yoni. Il me semble qu'on vous avait déjà invité au féminin sacré, je ne sais plus quel mois c'était. Je vous remettrai quand même un lien dessus. Donc, faites attention à vos rêves, aux risques d'illusion également. Soyez bien attentifs au synchro, à votre féminité. Alors, pendant cette période-là, il y en a peut-être qui vont avoir accès à des prises de conscience, à des lois universelles. Alors, on en parlait déjà pas mal, il y en a peut-être comme ça qui vont peut-être se retrouver un peu plus connectés à des types d'informations, on va dire, qu'il n'avait pas eu jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez un nouveau guide qui va se manifester ou une connexion avec, on va dire, un certain type de présence plus que d'autres. En tout cas, l'idée de gestation, elle revient quand même à nouveau ici. C'est encore un moment où on prend le temps, alors peut-être que vous allez justement vous mettre en mode réception justement pour entendre toutes les idées qui pourraient vous aider justement à aboutir à votre projet, quel qu'il soit, parce qu'ici, on vient vous conseiller d'attendre un petit peu patiemment. Alors là, peut-être que vous aviez envie de vous lancer tout de go, mais qu'il y avait peut-être encore certaines choses qui étaient à mûrir ou qu'il y a une autre étape, une autre démarche qui serait à faire pour la suite, pour pouvoir vraiment sécuriser, pérenniser le truc, un peu comme si vous n'aviez pas encore tous les éléments en votre possession. C'est pour ça qu'on parle souvent d'illusion avec la lune. Des fois, il peut y avoir quelques petits quiproquos parce qu'on s'est mal compris, on s'est mal entendu ou on ne savait pas tout. Donc, faites attention à la confusion, risque d'angoisse ou doute aussi qu'on pourrait vous semer. Restez bien centré sur la lumière. Et en plus, avec le fou, ici justement, ça peut renforcer entre guillemets un certain déséquilibre nerveux ici. Il y en a peut-être certains qui auront peut-être envie d'abandonner. Alors, soit ce sera un vrai lâcher-prise, soit ce sera vraiment quitter une situation, un ancien travail, une ancienne relation, un ancien comportement par exemple. Peut-être que justement la petite crise, s'il y en a vraiment eu une avec la personne, vous a permis de vous rendre compte de certaines choses par rapport peut-être à un comportement trop maternel, à ne pas être dans l'excès de l'un ou de l'autre ou à être trop prise justement dans votre travail, dans vos projets, à être trop indépendante comme on vous le disait justement avant, ce qui met malgré vous les gens un peu de côté. Et puis en association avec l'impératrice, là on vient plutôt parler de carrière artistique qui démarre. Donc plus la lune qui est juste bourrée de créativité, si c'est vraiment le cas, ça pourrait être sympa. Et puis bon, il y a artistique, mais il y a aussi ésotérique, bien que je trouve que chez nous ce terme soit plutôt à connotation négative, on va dire spirituelle. Si c'est dans ces domaines-là, franchement, écoutez-vous. Ça a l'air d'être soutenu du coup. Et puis je suis en train de me dire, il n'y avait pas que sur le féminin qu'on vous avait fait une piqûre de rappel. On vous avait fait aussi une piqûre de rappel, il me semble, par rapport à ceux qui ont des dons et qui en avaient peur jusqu'à maintenant. Donc ici sera peut-être une période où on vous invitera aussi à vous rouvrir à ça à ce moment-là. De la même manière, il y a peut-être l'allunaison pendant cette quinzaine qui vous impactera peut-être plus que d'autres. On va voir ce que vous reste maintenant. La deuxième quinzaine d'août, elle a le 2 de denier. Bon, ça va, mis à part la lune et encore, je trouve qu'elle est quand même relativement lumineuse dans ce jeu. Là aussi, avec le 2 de denier, vous voyez, ça reste quand même clair. Alors, les deniers, on est plutôt dans l'aspect financier et matériel. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités. Vous voulez tout simplement l'énergie du moment. Alors, les deniers, c'est plutôt des signes de terre. Tiens, c'est quand même assez marrant. Et les signes, du coup, c'est plutôt taureau, vierge, capricorne. Alors, c'est marrant, vous voyez, je trouve qu'il y a quand même un bel effet miroir. Deux femmes, deux hommes. Bon, on peut penser que c'est encore un homme différent. si vous êtes une femme, ça peut être tout à fait le même homme aussi. Mais veillez bien à l'effet miroir. Ça pourra peut-être vous aider justement à comprendre certaines choses, certains schémas, certaines réactions, pourquoi il se passe aussi certaines choses dans votre vie. Bon, là, vous voyez, on a des dalles cassées-outes avec une hache et une scie qu'il a lui-même inventées. Bon, faites juste attention. Ici, on parlait qu'il y avait un peu de manque de maîtrise. Peut-être aussi qu'il ne faut pas être trop tranchant non plus. Mais bon, là, vous voyez, on commence quelque chose, on s'y colle, on se met à l'attaque. Après la période de gestation, là, ça y est, on commence vraiment à se lancer. Donc ici, c'était peut-être juste une invitation. On peut démarrer une formation, on peut démarrer une nouvelle carrière, on peut perfectionner ses talents, se bâtir une réputation grâce à son ingéniosité, grâce à des nouvelles inventions, des nouvelles idées ou en lançant des nouveaux projets. Ici, on parle de faire preuve de flexibilité, d'adaptation, de prise de risque, de souplesse et de volonté. En gros, là, il va falloir apprendre à gérer un petit peu avec vos ressources et ça, pas que dans le domaine financier. Donc là, en fin de mois, vous devriez avoir un peu plus les moyens en termes d'argent comme d'énergie à disposition pour pouvoir vraiment lancer vos projets qui sont promis à un bel aboutissement, à des résultats plutôt gratifiants mais pour lesquels il faudra savoir aussi s'investir complètement dedans et oser prendre certains risques. Peut-être que justement, vous aviez besoin de récolter un petit peu d'argent ici pour pouvoir enfin lancer ce que vous vouliez vraiment. L'idée était là, l'envie était là, il y avait un peu moins de moyens là. Vous avez pu heureusement en récupérer un petit peu là. Du coup, bon, après, encore un petit peu de réflexion, hop, on se lance. Alors, c'est sûr que là, on vous dit qu'il va falloir à ce moment-là vous lancer bien dedans. n'oubliez pas quand même qu'on n'a pas arrêté de vous parler du caractère indépendant avant. L'idée d'être un peu trop dans son travail et de délaisser un petit peu le reste était pas mal ressortie. C'est sûr qu'il y a des moments quand on commence à lancer sa société, etc., et je suis bien placée pour le savoir, ce n'est pas forcément évident. Mais si vous voulez que tout se passe bien, commencez pas à retirer trop sur la corde. Il faut que vous soyez bien vous-même. C'est pour ça que c'est important de garder quand même un certain équilibre. En tout cas, si vous aviez des doutes avant sur s'il fallait vraiment vous lancer, investir, etc., il semblerait vraiment que ça en vaille la peine. Donc pour certains, ça peut être également des opportunités à saisir. Et puis je suis en train de voir là, lui aussi, il est en train de regarder devant lui. Je ne vais pas dire que chacun forcément a repris sa route, mais regarde en tout cas peut-être vers ce qui est bon pour lui ou par rapport à lui. faites attention à ne pas être égoïste. Enfin, je parle pour l'un comme pour l'autre. J'espère en tout cas que vous n'avez pas repris des chemins différents. En même temps, je me dis que vous regardez quelque part aussi dans la même direction, même si elle, elle a la vue sur... Bon, maintenant, je vais vous donner les messages complémentaires du coup qui sont associés aux deux données. Alors, on va revenir ici avec le fou. On vient vous dire qu'il est impossible de suivre une progression sans un rapide soutien matériel ou médical. Qu'il faut revoir son caractère indépendant. Bon, ben voilà, je crois que ça, si vous ne l'avez pas entendu, on vient encore vous le redire. fantaisiste, voire imprudent et qui voudra peut-être accepter justement l'aide de vos amis, voire le secours d'un médecin. Et à ce moment-là, il peut peut-être y avoir des problèmes de santé financiers ou administratifs intendus pour votre partenaire. Il peut y avoir des problèmes de dettes, peut-être des dépenses qui vont devoir être faites. Et si on revient ici avec l'impératrice, on vous parle ici de bonnes nouvelles au niveau matériel, administratif et santé. Donc, vous voyez, s'il y a eu quelque chose ici, c'est rétabli. Mais ça sera rétabli si vous vous ouvrez au conseil de votre entourage et que vous privilégiez l'association. De la même manière, on parle de réussite financière du partenaire ou de guérison, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des soucis, que ce soit financier ou de santé à ce moment-là et que là, apparemment, ça va être révolu. Il peut y avoir également des invitations mais aussi des réceptions qui seront faites. C'est-à-dire qu'on peut vous inviter ailleurs ou c'est peut-être vous qui recevrez du monde. Et puis maintenant, ici, avec la lune, on parle plutôt d'avoir besoin de sens concret, voire de soutien financier de son partenaire. peut-être que ce que vous attendiez pour pouvoir mettre vos projets en place et que lui recouvre un petit peu la santé d'un point de vue on va dire purement médical ou que ce soit financier. Ça vous bloquez peut-être justement pour avancer après. Vous allez peut-être avoir des peurs par rapport à l'abondance qui vont peut-être remonter. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui ont peur de manquer, que ce soit pour leur projet, que ce soit par rapport au fait d'avoir un enfant, de pouvoir bien les éduquer ou de pouvoir les garder aussi dans certains cas. Il peut y avoir également la possibilité de trouver une crèche. Ça peut confirmer justement une grossesse. Il peut y avoir un héritage aussi pour le partenaire. Il y a un rapprochement conjugal en tout cas qui se fait, la réception de la famille. Il peut y avoir des visites aussi chez le médecin pour calmer les angoisses. Alors après, ça peut peut-être être tout simplement des visites médicales de suivi si la personne a été malade avant. Ou juste pour prendre des conseils justement par rapport à un médecin. Justement, il y en a peut-être qui se sont dit qu'il devait se tourner davantage vers ce qui était naturel, le retour à la terre, vers la naturopathie, vers des choses beaucoup plus saines pour vous ou pour la personne. Et ça peut être également un certain succès dans les métiers qui sont liés, comme par hasard, comme tout à l'heure, à l'art et à tout ce qui est ésotérique, spirituel. Surtout si vous êtes une femme. Donc bon, moi je ne me fais pas trop d'inquiétude. Il y a peut-être des moments où vous vous en tirez un petit peu moins bien, peut-être un peu pris au doute, peut-être un peu peur de manquer. Il y avait déjà l'idée de la blessure d'abandon qui était là, mais travailler aussi également par rapport à l'abondance, par rapport à votre connexion. Et normalement, après derrière, on vous dit que voilà, si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. En tout cas, on va continuer maintenant avec la carte des déesses et nous avons eu Aphrodite, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en impression de votre divinité. Alors c'est marrant, regardez comme elle ressemble à Déméterre avec ses cheveux roux. Bon, et puis moi, ce que je vois aussi ici, c'est la colombe, la paix. Donc, ici, on vous invite à faire la paix s'il y avait quelques petits tracas, conflits, etc., à être dans la douceur, la féminité. Vous voyez comme elle est vraiment magnifique. Et ça me fait penser tout à l'heure quand on vous disait de revenir un peu dans votre corps, peut-être que certaines ont été plus mère qu'épouse, par exemple. et ce n'est pas une critique que j'ai même mis un jugement. Simplement, peut-être que votre partenaire s'est senti un petit peu délaissé, peut-être que du coup, vous avez été moins en connexion avec votre partenaire. Vous voyez, vous avez pris moins de temps pour vous deux. Et là, avec Aphrodite qui est quand même la déesse de l'amour, il y a un aspect séduction quand même qui ressort encore à nouveau. Donc, il y a peut-être cette suggestion-là pour votre couple, pour ceux qui y sont et puis pour celles qui n'y sont pas. Sachez que en prenant soin de vous, vous vous rendez plus attractive que de courir après quelqu'un. Occupez-vous de courir déjà après vous. Et vous verrez, après, les propositions, elles viendront d'elles-mêmes. Mais vraiment, la prenez soin de vous, d'autant que si vous allez commencer vraiment un nouveau projet, vous allez en avoir besoin. Et puis, pour celles qui vont avoir un enfant ou comptent en faire un, de la même manière, ça va être toute une transformation physique qui va se faire, votre corps va changer. Donc, c'est d'autant plus le moment d'en prendre soin, de la même manière que ça sera meilleur et plus sain pour votre enfant. Tout le temps où vous serez enceinte, par exemple, vous allez manger, donc lui, il va se nourrir de ça. Donc, peut-être que c'est à vous aussi de revoir ça. Donc, Aphrodite, elle est liée à la planète Ténus qui elle-même est reliée au taureau. Vu qu'on donnait déjà des signes comme ça ici, je vous le redis, et elle vient forcément appuyer une fois de plus. Là, on est à trois fois. Là, la règle de trois, elle est bien confirmée sur le féminin sacré, sur votre sagesse intérieure, sur votre temple intérieur, à savoir votre corps, mais ça peut être également votre esprit, une certaine sérénité. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit avant, chouchoutez-vous, dorlotez-vous, et puis essayez d'en faire autant avec la personne en face. Et s'il n'y en a pas, en tout cas, ça en fera venir d'autres. Je vais vous donner maintenant les messages complémentaires qui sont donnés par cette carte. Équilibrez votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine. Entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés. Appréciez votre féminité. Dansez plus souvent. Alors, danser, ça fait partie de l'ancrage. Dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Ne cachez pas votre féminité. Habillez-vous d'une manière plus féminine, par exemple. Donc, on revient aussi sur l'idée de sexualité. Il y a peut-être une reconnexion physique à faire, des petits efforts pour donner envie à l'autre ou se mettre en tout cas dans de bonnes conditions pour... Ça a l'air important en tout cas pour vous cet été. Maintenant, on va passer à la carte des archanges. Transition professionnelle. L'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Vous voyez, quand on vous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, c'est bien ça. Donc, veillez bien, comme je vous le disais, à faire la part des choses, vous voyez, entre vous, en tant que femme, en tant qu'épouse, peut-être, ou conjointe, maman, et votre vie professionnelle. En tout cas, avec cette carte, on vient vous dire que certains ont certainement prié pour avoir de l'aide sur ce plan et qu'ils vont l'avoir. Alors, les changements, ça peut être un peu stressant, mais là, vous pouvez faire à Samuel, justement, pour vous aider pendant cette transition. Lui, il pourra vous défaire de ce qui est vétuste dans votre vie pour faire place, justement, à du nouveau, à trouver également la carrière la plus juste et la plus adaptée entre vos objectifs et vos passions. Samuel, ça veut dire celui qui voit Dieu. C'est un peu comme un conseiller d'orientation si vous préférez. Donc, soyez bien attentifs aux idées, aux rêves, les rêves avec la lune, aux répétitions, là, comme la règle de trois avec le féminin sacré et l'aspect terre aussi dans les trois cartes-là. Mais bon, là, je vous dis ça par rapport à je, mais ça sera par rapport à ce qui se passera aussi dans votre vie. Parce que c'est de cette manière-là, des fois, qu'on répond justement à vos prières ou qu'on vous amène des réponses à vos questions. Alors, peut-être que vous ne voyez pas toute la route en entier, mais sachez qu'en tout cas, on va éclairer vos pas tout du long. Parfois, ce n'est pas nécessaire de tout savoir. Les choses peuvent toujours changer aussi parce qu'on a tous notre libre arbitre et notre pouvoir créateur. Donc, la route, c'est vous qui la façonneriez comme vous voudrez. Mais il y a l'air vraiment d'avoir cet aspect quand même d'association. Moi, je trouve qu'il ressort beaucoup. C'est pareil, on vous disait tout à l'heure, grâce à l'aide de votre entourage, de votre famille, de votre conjoint, peut-être d'un médecin. Voilà, il y a l'air d'avoir besoin de monde autour de vous. Et on va finir maintenant avec la dernière carte des rebelles sacrés. 24, Renaissance, prudence, demander. Alors, ce n'est pas beau ça, vous voyez, avec le papillon. Alors, le papillon, il est en vert, vous voyez, tout est en gris, ça peut paraître assez sombre. Il y a une belle transformation qui est là mais qui mérite une guérison. De la même manière, on vous dit prudence, demander. Là, ici, on vous parle de prendre le temps, de lenteur et de gestation avant vraiment de lancer le démarrage officiel quelque part ou une nouvelle étape si vous avez déjà lancé quelque chose. Mais il y a vraiment un changement qui se profile là. Et avant de vous détailler cette carte, j'ai rigolé parce que vous êtes le deuxième pour qui ça me fait ça. J'ai éternué justement au moment où je l'ai tiré. Bon, déjà, il était 11h18 donc ça signifie une joie. Mais surtout, je vous mettrai un lien en dessous qui est vraiment super parce que du coup, ça vous donne une heure miroir triple. Et je verrai pour vous incruster l'image de l'ange. Et cet ange, il est là pour vous apporter de la chance et du calme. Et il favorise le travail d'équipe avec un climat de confiance. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'association, pareil, pour réussir, il vous aidera si vous travaillez avec sérieux, discipline, humilité, organisation et respect. Et c'est également l'ange de la force. Donc comme il est relié au travail, il peut aider certains vraiment à trouver une certaine sécurité d'emploi. Et pour d'autres, la force de construire sa carrière. Donc vous voyez, il n'y a jamais de hasard donc je vous le donne aussi. Et puis pour en revenir à la carte de la Renaissance, on revient ici parler un petit peu de l'aspect cyclique qu'on vous avait amené avant. c'est-à-dire que dans tout processus créatif, c'est normal qu'il y ait des moments où il y ait davantage de vulnérabilités qui se ressentent. Il y a des moments où parfois, ça n'empêche pas d'avoir des doutes ou il y a peut-être des gens extérieurs qui vont aussi vous le mettre. Donc c'est normal, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner votre projet pour autant. Là, il y a un processus de croissance, cette maturité qui est vraiment en train de se mettre en place et qui a besoin de premiers pas hésitants. C'est normal d'y aller au début un petit peu à tâton et c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le temps de bien récolter toutes les infos et d'y voir clair. Il y a une nouvelle énergie qui est en train d'émerger et qui demande vraiment votre attention et vos soins. Quand on vous disait vous prenez soin de vous, prenez soin également de ce projet, de ces idées, de bien les nourrir justement pour qu'elles puissent croître comme un enfant. On en revient toujours à la maman. Mettez-y davantage de gentillesse et de tendresse et même chose pour vos relations. Et pour les autres, ça vient vous dire aussi de protéger un petit peu vos idées, de peut-être pas en parler à trop de gens. Pour l'instant, justement, peut-être pour qu'on vous foute pas trop le doute ou qu'à force que chacun donne son avis, vous perdiez complètement le doute et peut-être confiance aussi dedans. Parce que bon, je vois par exemple quand on se lance dans le domaine spirituel, si vous n'avez pas des gens spirituels autour de vous, c'est un peu compliqué de faire comprendre. On ne se sent pas forcément toujours soutenu. Là, on vient insister sur l'idée de sagesse, de protéger votre sanctuaire intérieure. Et pour d'autres, en cas de dispute ou en cas de souffrance, de doute, on vous conseille vraiment de lâcher prise et d'essayer au maximum de vider tout ce qu'on a pu vous rentrer négatif dans la tête ou vous-même aussi, vraiment de faire le vide. Je ne saurais pour ça trop vous conseiller de méditer. Après, vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, restez bien concentré sur votre lumière, sur l'amour et sur la compassion. On vient à nouveau vous reparler ici de faire la paix avec vous. Et justement, quand je vous parlais tout à l'heure d'effet miroir, si ce n'est pas la paix à l'extérieur, c'est que ce n'est pas la paix à l'intérieur. Donc, si vous voulez que ce soit la paix à l'extérieur, faites-la à l'intérieur et ne vous laissez pas en envahir par quoi que ce soit négatif, si possible. Après, je sais que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, je vais vous donner maintenant le processus de guérison qu'il y a avec cette carte parce que là, pour la peine, je ne peux pas le faire comme avec les autres en mode PLN et je trouve qu'il tombe super bien. Il y a vraiment cette idée par rapport à la terre et croissant ce qui revient. Donc, c'est parti. Fermez les yeux et détendez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez le monde extérieur disparaître et entrer dans l'espace silencieux de votre cœur. Vous y êtes en paix. Imaginez que dans cet espace, un bon bourgeon tendre émerge de la terre. Il a rassemblé énormément d'énergie pour passer à travers la graine et monter vers la lumière. Totalement déterminé à devenir une plante adulte. Imaginez que vous montez avec joie et amour la garde auprès de ce germe. Protégez-le des bottes qui peuvent le piétiner ou des insectes qui s'intéressent à lui. Restez centré dans votre cœur. Autour de vous et du germe se trouvent de nombreux êtres d'amour inconditionnel. Ce sont peut-être des ancêtres, des guides spirituels, des êtres des lignères ou même des anges. Sentez les êtres d'amour inconditionnel vous soutenir lorsque vous protégez le germe. Sentez l'obscurité tomber autour de vous et du cercle de lumière que forme votre cœur. Sentez que vous restez calme, centré et détaché. Concentrez-vous sur l'amour que vous avez pour le germe. Regardez-le pousser et devenir fort. Tout est bien. Vous pouvez lui murmurer tu es en sécurité et tu vas pousser et fleurir grâce à l'amour conditionnel. Voilà, c'est fini. Maintenant, comme dit, vous pouvez le refaire autant de fois que vous le voulez pour justement aider la petite graine que vous avez envie de planter à pouvoir démarrer et prendre vie. Mais d'abord, vous prenez le temps avant de mûrir votre réflexion. Vous revenez à votre corps. vous revenez à la déesse qui est en vous. Vous prenez soin de vous pour pouvoir avoir après ensuite l'énergie vraiment nécessaire pour pouvoir lancer votre projet tout en veillant à rester un minimum équilibré dans votre vie sur tous les plans. Même si vous devez bien sûr beaucoup vous investir, ne négligez pas trop la côté. Ce serait dommage. Et puis pour finir, en accord avec vous Guides et les miens, on a eu pour le mois de juillet Pine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bac, je mettrai un lien en dessous. Alors, Pine, elle est là émotionnellement pour vous aider par rapport à votre estime, pour vous pardonner aussi et pardonner aux autres. En tout cas, elle aide par rapport à la notion d'acceptation et de déculpabilisation. Ça apporte vraiment de la bienveillance à son égard. Donc, comme justement vous devez prendre soin de vous, ça tombe bien. Et elle intègre aussi pour moi cette notion de on fait son mieux avec les moyens qu'on a. Voyez, on fait preuve de davantage de compassion envers soi-même. On est plus doux envers soi-même. Et puis, elle peut aider également contre la culpabilité ou le sentiment en tout cas d'être responsable des erreurs d'outes. oui. Et puis, pour le mois d'août, on a eu Star of Bethlehem. Alors, je ne sais plus quel signe elle a eu aussi celle-là. Il me semble d'ailleurs au même endroit. Je me demande si ce n'était pas les ballons juste avant. Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, Star of Bethlehem, c'est une fleur, bon, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je vous le dis quand même pour info, qui peut aider par rapport au deuil. Alors, en même temps, je voudrais me dire qu'on vous parle pas mal de cycles. Le deuil, ce n'est pas forcément que le deuil d'une personne physique en soi. Ce n'est peut-être pas forcément une mort, mais ça peut être une séparation. Ça peut être des cicatrices qui ont été laissées encore par d'anciennes relations. Donc, elle va vous apporter du réconfort, de la consolation, de la douceur, de la paix et de la tranquillité. Elle, elle fait vraiment office de cicatrisant et de réparateur. Elle aide à libérer des vieux chagrins, des chocs, des traumas et elle peut aider également contre les états de détresse, de tristesse et de bouleversement. Voilà. Ah oui, puis j'avais oublié de vous dire, j'ai aussi une pierre de lune. Alors, la pierre de lune, ça peut notamment aider quand vous avez des règles douloureuses, mesdames. Et quand on s'intéresse un petit peu au mal à vie, on se rend compte pour ma peine, moi ça a été le cas. À un moment, j'avais vraiment des règles hyper douloureuses et c'est justement parce que je n'étais pas assez dans mon féminin sacré. Je ne l'acceptais pas assez en tant que soi. Donc voilà, encore une piqûre de rappel supplémentaire, désolée. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très, très bel été, les scorpions. J'espère vraiment que ça va le faire. Je vous embrasse fort, je vous envoie beaucoup d'énergie et d'amour. Je vous remercie énormément à tous pour les nouveaux abonnés. Bienvenue. Pour les anciens qui me suivent, merci aussi, tout plein. Et merci pour vos likes, pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos partages. A bientôt les scorpions. Namasté.